Amen. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire. Ce soir, ce n'est pas de moi qui s'agit, c'est de vous qui s'agit. Je viens pour élever les VIP de l'heure. Je viens pour prendre les médiocres et les sorties de la fausse de l'échec et je veux te conduire au sommet de la maîtrise ce soir au nom de Jésus. Hier, c'était pour I de l'impact. Le Seigneur lui-même a interrompu ta vie pour te prendre et te sortir de l'échec de celui qui était insignifiant pour devenir une influence incroyable. Aime maintenant passer de la médiocrité à la maîtrise par un miracle. Un miracle vient pour toi là-bas. Un miracle de toute une vie. Un miracle momentané. Une grande manifestation de miracle. Alors tu dois prêter attention. Dis, je vais prêter attention. J'étais au Cameroun et au Cameroun nous avions une séance en plein air. Il y avait des garçons qui jouaient d'un côté. Il y avait un qui était sourd et muet. Et il ne se souciait même pas de ce qu'on disait dans le message. Ils ont continué à jouer leur ballon. Et j'ai fini le message et j'ai dit je vais lancer je vais vous lancer la balle. Préparez-vous et attrapez. Ils sont arrêtés. Ils pensaient que c'est le type de ballon qu'ils jouaient là que je vais lancer. J'ai dit préparez-vous à vos marques prêts. Partez, attrapez. Instantanément, immédiatement, ce garçon sous et muet a reçu l'écoute et le parler. Ta nuit est venue. Il y a dit ta nuit est venue. Ta soirée est venue. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions. Tu es le Dieu des jeunes. Le Dieu des enfants. Le Dieu des adolescents. Le Dieu des jeunes adultes. Et le Dieu des jeunes professionnels. Je prie ce jour. Quiconque est dans la fosse de la médiocrité, élève-les. Remonte-les. Et qu'ils viennent à un lieu de miracle dans leur vie qui sera permanent au nom de Gége. Et je prie. Le miracle de l'élevation que tu feras ce soir ne sera plus jamais révoqué dans leur vie au nom de Gége. Faire remonter élève chacun plus haut plus haut plus haut plus que ce qu'ils étaient au nom de Gége. Confime le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Gége. J'ai prié que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la manifestation de ton miracle. Nous venons à la deuxième lettre d'impact et c'est le M. Passer de la médiocrité à la maîtrise. Pas un miracle. Ou le mouvement de la médiocrité à la maîtrise. 1 Corinthiens 9 1 Corinthiens 9 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans leur stade courent tous mais d'un seul remportent le prix. Courez de manière courez sur la bonne voie courez avec la bonne vitesse et courez avec la bonne connaissance courez avec l'objectif et la destination en vue. Courez ne traînez pas courez ne restez pas là sur place courez ne marchez pas comme si vous êtes paralytique pratique courez de manière à le remporter c'est ce que nous considérons aujourd'hui nous pouvons relever le défi et comprendre que la vie est une course l'éducation est une course la profession est une course la personnalité développer une bonne personnalité qui laissera une marque dans la génération dans laquelle tu vis c'est une course tout ce qui concerne notre vie notre caractère notre charisme notre compétence notre courage tout ce que nous essayons d'avoir nous devons nous devons les avoir afin qu'ils nous aident à courir dans la course de la vie et chaque jour nous courons il y a des gens comme nous qui ont pratiquement le même talent pratiquement la même éducation les mêmes opportunités que nous pratiquement les mêmes objectifs que nous ils courent et nous courons mais nous nous arrivons à des destinations différentes à cause de ce que nous sommes ce sur quoi nous nous concentrons à cause de ce que nous décidons de faire avec notre vie courir de manière à le remporter maintenant tu ne peux pas courir avec les pieds des voisins tu dois commencer toi même tu ne peux pas courir avec l'énergie de ton voisin si tu veux courir si tu veux t'engager dans une course dans le physique dans le moral dans le spirituel dans la profession si tu veux courir tu dois utiliser les pieds que Dieu t'a donné il nous a donné le cerveau un esprit il nous a donné un coeur il nous a donné une âme il nous a donné la personnalité il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour courir alors il faut prendre la décision je vais courir ce n'est pas suffisant je vais courir j'ai une destination je parle de toi j'ai le chemin qui conduit au sommet de la montagne alors tout ce que je dois avoir ça ne viendra pas du dehors je dois courir ça ne va pas les pieds ne vont pas venir du dehors d'une personne si je veux courir la vision et les yeux que j'ai et la concentration que j'ai ne viendront pas d'autres personnes si je veux courir l'énergie la détermination pour que je puisse atteindre ma destination ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre tout est en moi ainsi je dois regrouper tout ce qui est dedans et je dois courir je me concentre quand je cours je fixe mon objectif quand je cours je regarde l'endroit je ne permets pas au découragement au désespoir ou quelle que soit la chose de me de me retenir non je courirai de manière à le remporter qu'est-ce que vous obtenez qui démontre ou qui est l'évidence que tu courrais si tu n'obtiens rien et tu dis ah je courrais je fais de mon mieux je cours dans la vie j'ai la détermination je cours c'est ce que tu réalises qui parle à ta place c'est là où tu atteins qui parle pour toi c'est le résultat de la course dont tu parles c'est ce résultat qui justifie que tu courais alors courais de manière à le remporter tu vas le remporter c'est pourquoi tu es venu ici laisse la foule et pense à toi même un à un ta vie tu seras prise par Dieu tous nos ministres tous nos orateurs tout ce qui partaille avec nous est-ce que le Seigneur me comprendu à partaille avec toi tu dois te lever peut-être tu étais tombé tu vas te lever peut-être on t'avait rangé tu vas te lever tu dois commencer là où tu es présentement ça ne prend pas du temps ne pense pas que ça prend du temps en quelques mois en quelques années tu seras là-bas couré de manière à le remporter verset 25 tous ceux qui combattent tout le monde tous ceux qui combattent s'imposent il y a des gens qui ne combattent pour rien ils se mêlent des affaires de la vie des autres ils se mêlent de ceux qui ne les regardent pas leur propre vie leur propre destinée leur objectif et leur désir ils ne s'en occupent pas mais quand quelqu'un se lève il se réveille tu vas te réveiller tout ce qui est mort ou dormant en toi va se réveiller aujourd'hui tout ce qui combattent s'impose toute espèce d'abstinence s'impose toute espèce d'abstinence c'est ça il est modéré il se contrôle il se maîtrise il est très sélectif il dit ah ah ceci ne va pas ajouter à mon objectif j'ennuie ça telle autre chose ne va pas me conduire au sommet que je vise alors il il éloigne ça ça arrive à tout le monde l'athlète qui court doit comprendre ceci va m'aider ceci va pas m'aider ceci cette nourriture va pas m'aider cette boisson va pas m'aider il doit comprendre qu'il doit être se maîtriser en toute chose et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible ta vie sera incorruptible et ta destinée sera incorruptible dans la vie comme tu prends cette parole à coeur tu vas courir et tu seras imparable la première chose à réaliser c'est toi tu as la chance et l'appel à courir et personne ne peut te tenir sur ton chemin j'ai dit personne ne va tenir sur ton chemin si quelqu'un pouvait tenir pour quelqu'un d'autre joseph était destiné au sommet et la femme de potipha ne pouvait pas l'arrêter personne ne pourra t'arrêter si quelqu'un pouvait arrêter quelqu'un de la haute position que le seigneur a destiné Shadak Meshaki Abednego Nébuchadnezzar aurait pu les arrêter la fournaise de feu aurait pu les arrêter mais la fournaise n'a pas pu les arrêter j'ai dit la fournaise ne va pas les arrêter Elie est-ce quelqu'un pouvait arrêter Elie Elie Achab et Jézabel se sont mis ensemble pouvait arrêter Elie mais cet homme était imparable et je veux de qui est-ce que je parle là-bas j'ai dit je veux te noter comme un maître imparable dans toute profession à laquelle Dieu t'appelle au nom de Jésus les pharisiens les sadducéens et les membres du Saint-Hendrin auraient pu arrêter Pierre et Jean mais n'ont pas pu les arrêter ce même Dieu le Dieu du ciel le Dieu de puissance le Dieu de toutes possibilités qui les a aidés et rien n'a pu les arrêter ce même Dieu est toujours vivant personne ne pourra t'arrêter tes circonstances ne vont pas t'arrêter et ce que tu penses que s'il me donne la chance alors je vais prendre mon envol tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne de chance parce que Dieu t'a déjà donné la chance et quand Dieu dit oui personne ne peut dire non et dans ta vie le Seigneur te prendra de là où tu es présentement pour t'amener là où tu dois être tu vas courir le passé tu as échoué oublie le passé et un nouveau jour une nouvelle année une nouvelle perspective une nouvelle possibilité pour chacun de nos vies au nom de Jésus ils l'ont fait pour obtenir couronne incorruptible mais nous pour une couronne incorruptible verset 26 et dit moi donc je cours ce que j'aime de l'apôtre Paul il était il n'était pas un prédicateur pour dire fais ce que je dis et ne faites pas ce que je fais lui-même a dit moi apôtre je cours et si il pouvait courir à son âge toi tu vas courir à ton âge bon tu peux dire mais dites moi qu'est-ce à quoi ressemblait Paul cou à quoi ressemblait il fort bon je ne peux pas te dire de sa de sa cathésie physique mais je peux te parler de moi-même moi je cours moi donc moi je cours encore je dis moi je cours encore et si moi regardez ici si moi j'ai le objectif j'ai la vision j'ai une montagne aggravie j'ai encore quelque chose d'important que je veux faire je veux réaliser quelque chose que je n'ai pas encore réalisé à 80 ans alors si moi je cours encore où sont ceux qui vont courir avec moi et vous allez courir plus rapidement et vous allez vous irez plus loin au nom de je moi donc je cours non pas comme à l'aventure pas comme si je ne connais pas le chemin qui mène là-bas comme si je ne connais pas la destination ou la destinée certainement comme si je ne connais pas la couronne à obtenir comme si je ne connais pas les choses à réaliser mais je frappe non pas comme battant l'air verset 27 il nous dit il dit mais je traite durement mon corps il faut tenir ton corps pour coopérer avec toi pour dire voici là où nous allons que reviens soit avec nous les yeux joignez-vous à nous oreille joignez-vous à nous même les poumons joignez-vous à nous et tu coordonne et tout mais tout ensemble toutes les parties de ton corps toutes parties de ta vie pour que tout puisse tout puisse se concentrer sur ta destination et la destination que tu vises alors il dit et je tiens je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres tu ne seras pas rejeté tu vas gravir et tu iras plus haut au nom de Jésus deuxième Timothée chapitre 2 verset 5 2 Timothée chapitre 2 verset 5 et l'athlète n'est pas couronné si vous voyez un et l'athlète doit combattre nous avons différentes parties de notre vie ceux qui sont mariés on marie si c'est un professeur un ingénieur ils continuent à faire des recherches tu as différents domaines pour certains ils permettent à un domaine de se développer et les autres domaines ne se développent pas mais l'apôtre Paul dit au jeune Timothée si quelqu'un combat il n'est pas couronné s'il n'est pas combattu suivant les règles verset 7 il dit comprends ce que je dis ce que nous avons dans la vie là où nous atteignons dans la vie ça ne dépend pas de ce que nous entendons mais de ce que nous faisons de ce que nous entendons quelqu'un peut nous donner des principes de succès ce n'est pas ce que nous entendons c'est ce que nous faisons de ce que nous entendons tu entendras beaucoup de tous nos orateurs invités tu entendras beaucoup de ces sessions du soir ce n'est pas ce que tu entends c'est ce que tu fais de ce que tu entends alors comprends ce que je dis ah j'ai ceci je comprends cela et je je compasse ça à ma vie ensuite j'évalue ma vie avec ce que j'ai entendu quel changement dois-je apporter à ma vie quelle nouvelle direction dois-je suivre qu'est-ce que je dois faire dans la vie ou conformément à ce que j'ai entendu afin que ce que j'ai entendu puisse me profiter comprends ce que je dis car le seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses le seigneur lui-même qui t'a amené ici qui a organisé c'est ceci pour toi pour faire de toi l'homme la femme le garçon la fille le jeune adulte que tu dois être il t'a amené ici point objectif le seigneur te donnera de l'intelligence en combien de choses en combien de choses en toutes choses le seigneur le fera pour te faire passer de la médiocrité à la maîtrise par un miracle au nom de Jésus maintenant je peux parler de Paul je peux parler de moi-même ensuite je dirai comme je regarde en arrière au début quand je regarde en arrière comme Paul quand je regarde derrière à moi-même peut-être quand nous regardons en arrière à ta vie dans ton voyage qu'est-ce que nous avons vu dans la course de la médiocrité à la maîtrise premièrement la paralysie de la médiocrité la paralysie de la médiocrité vous savez la médiocrité nous paralyse paralyse notre pensée la médiocrité paralyse notre intention la médiocrité fait de nous comme cet homme qui était à la porte de Jérusalem dans le temple il était couché là demandant l'aumône la médiocrité nous paralyse au moment nous devons nous lever et pour avancer nous sommes couchés et au début de ma vie quand j'avais 10 ans 15 ans environ c'est ce que j'ai découvert deuxièmement il y a le prodigue produit au médiocre le prodigue le prodigue sont ceux qui fuient la maison ils fuient l'école qui fuient la famille qui fuient les responsabilités je peux m'identifier à cela quand je fuie l'école je peux m'identifier à cela quand je fuie la réalité j'étais un médiocre et c'est cette vie de prodigue qui m'a amené à cet état de médiocrité mais Dieu merci je ne suis pas resté là si tu étais un médiocre Dieu merci à part de ce moment tu ne resteras plus là-bas au nom de Jésus troisièmement c'est l'objectif de ton créateur un jour je me suis réveillé j'ai réfléchi je me suis dit mais quel est le nom quelle est la signification de mon nom mes prénoms qu'est-ce que ça veut dire et je me suis réveillé c'est comme si je dormais tu vas te réveiller tu vas te réveiller si quelqu'un dort perpétuellement il ne va pas accomplir l'objectif et le plan du créateur Dieu ne nous a pas créé pour dormir perpétuellement pour oublier ce qui nous sommes pour oublier notre vie et pour oublier que nous avons un objectif que nous avons une destination se réveiller à l'objectif du créateur et voilà pourquoi Dieu lance l'appel certaines personnes ne comprennent pas ils veulent ils veulent m'amener dans l'église personne ne veut t'amener dans l'église c'est pour te réveiller pour que tu viennes et tu vives selon le plan de Dieu dans ta vie et cette semaine sera une semaine décisive dans ta vie au nom de Jésus et après t'es réveillé à l'objectif de ton créateur il y a la passion pour le mouvement il y a la passion pour le mouvement vers le haut tout d'un coup qu'il y a des objectifs je me fiche des objectifs je lève la tête vers le haut j'ai de la vision j'ai une destinée en vue et je fais tout ce pour que tout ce qui est à moi coopère et j'ai la détermination que ce à quoi Dieu m'appelle que j'ai la passion le zèle l'excitation à ce sujet je serai un homme d'une seule direction un homme d'un seul objectif quand vous venez à ce point dans votre vie où vous dites maintenant je connais l'objectif et l'appel de Dieu pour ma vie l'objectif de ma création alors je viens avec passion pour un mouvement vers le haut cinquièmement c'est le processus le processus de de le processus pour être modelé vous voyez toutes ces années j'ai dû revoir ce que je devais comprendre parce que si je ne connaissais pas les bases je ne pourrais pas bâtir quand je me suis réveillé j'ai plus de médiacrité je ne serai plus un prodigue j'ai découvert l'objectif de mon créateur pour ma vie alors je viens avec passion et avec zèle et avec motivation pour un mouvement vers le haut et je devais donc corriger amender les choses du passé ce n'était pas facile mais j'ai amendé cela j'étais distrait c'est vrai mais j'ai dû améliorer amender cela parfois j'étais découragé c'est vrai mais j'ai dû amender cela j'allais j'allais sans et là sans comprendre ce que je devais réaliser c'est vrai mais j'ai dû amender cela j'ai dû amender mes principes j'ai dû amender mes pratiques j'ai dû corriger ma personnalité j'ai dû corriger tout ce qui était autour de moi qui m'enfonçait le processus de la correction et sixièmement c'est la persévérance avec motivation avec motivation la motivation c'est dit que c'est le soliloque tu te parles à toi même tu te parles à toi même et tu médites sur cela en te disant je suis je suis une personne très importante je le dis pour moi même je suis une personne très importante je suis là en ce moment ce jour cette semaine cette année dans cette vie pour un objectif je serai réalisateur je serai un mentor d'autres personnes je ferai ce que Dieu dit que je peux faire je serai ce que Dieu a dit que je dois être il y a une motivation interne c'est à dire tu t'encourages toi même dans le Seigneur sachant que voilà pourquoi je suis là et je réussirai je réussirai j'ai dit je réussirai et tu persévères les défis vont venir c'est vrai c'est que tu ne comprends pas lis le encore j'essaie de régler le problème je n'ai pas pu essaie encore j'essaie d'avancer j'essaie d'être ce que je dois être mais je n'arrive pas à le faire fais-le encore la persévérance avec la motivation septièmement c'est la poursuite la poursuite constante c'est la poursuite la poursuite continuelle c'est la poursuite la poursuite avec confiance la poursuite que tu poursuis la maîtrise la poursuite de la maîtrise comme nous parcourons tout cela tu peux être peut-être à la paralysie des médiocres que ça ne t'effraie pas sors de cela ce soir et tu vas avancer tu peux être au troisième niveau l'objectif de ton créateur tu n'es pas encore en retard Dieu n'est pas en retard il peut faire en une semaine ce qui n'était pas fait en dix ans Amen alors la persévérance c'est ce que nous appelons la stabilité tu t'attaches à cela comme une tempe comme si 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 on ne met pas alors tu dois t'attacher à cela et tu persévères avec motivation sachant que ta vie comme le timbre s'attache à une enveloppe ta vie dira quelque chose poursuivre cette maîtrise et tu arriveras ce soir comme je l'ai dit je m la lettre suivante du mot impact et c'est passer de la médiocrité à la maîtrise par un miracle trois points à considérer rapidement premièrement la folie insensée des médiocres irréfléchis la folie insensée des médiocres insensée des médiocres il réfléchit du moins il dit ah toi là tu es un insensé on se fâche il m'a insulté il m'a regardé face à face et il a dit que je suis un insensé ne se fâche pas si tu as échoué si quelqu'un ne te dit pas comment est-ce que ça peut te réveiller si quelqu'un ne t'alerte pas pour t'amener à railler cette vie le médiocre le médiocre est irréfléchi il ne pense pas ce qu'il va devenir à ses actions il ne pense pas à là où ça va le conduire ce qu'il fait c'est pourquoi premier point donc la folie insensée des médiocres il réfléchit deuxième point la force puissante de la méditation réfléchie la force puissante ou la grande force de la méditation réfléchie tu dis ma personnalité tu mentionnes ton nom pourquoi es-tu là où tu es est-ce que tu vas rester là toute ta vie un parasite en comptant seulement sur les autres est-ce que tu vas rester là comme ça toute ta vie un médiocre incapable incapable de faire quoi que ce soit pour toi-même et tu dois méditer qu'est-ce que je peux devenir si je me connecte au dieu du ciel qu'est-ce que je vais devenir si je me connecte à mon créateur et tu médites de façon réfléchie en appliquant tout à toi la grande force viendra d'en haut et te te prendre là où tu es pour t'amener là où tu dois être je me réjouir avec toi ça va commencer dans ta vie que ce soit au nom de Jésus troisièmement la foi merveilleuse pour une maîtrise complète tu seras un maître tu seras un vainqueur tu seras un réalisateur et les gens feront de toi une référence dans la vie au nom de Jésus notre référence est où j'ai dit ouais notre référence tu es là-bas Dieu te voit là-bas il le confirme au nom de Jésus voyons le premier point donc la folie la folie insensée du médiocre irréfléchi proverbe 24 9 proverbe 24 9 la pensée de la folie n'est que péché la pensée de la folie n'est que péché je ne pense pas que je veux aller à l'école aujourd'hui je n'aime pas le professeur je n'aime pas le directeur je n'aime pas le professeur je n'aime pas le mathématère tout le monde me cherche la pensée de la folie n'est que péché je vais voir si je peux prendre ceci prendre cela et prendre ce que les autres ont pris et maintenant je vais l'utiliser pour moi-même la pensée de la folie n'est que péché ce n'est pas la peine de vivre qu'est-ce que je vais faire même ici je vais m'ôter la vie la pensée de la folie n'est que péché vous voyez ceux qui ne s'efforcent pas de faire quelque chose de devenir quelque chose c'est ceux-là qui ont ce type de folie insensée ceux-là le Seigneur va balancer de ta vie ce jour au nom de Jésus et le moqueur est en abomination parmi les hommes le moqueur celui qui regarde les opportunités je suis d'accord est-ce que moi je dois faire ça pour réussir il regarde l'éducation est-ce que je dois faire ça pour réussir il regarde le dû-labeur et la diligence est-ce qu'il doit faire ça pour réussir il regarde croire au Seigneur et mener une vie droite est-ce que moi je dois faire ça pour réussir le moqueur est en abomination parmi les hommes verset 10 On dit verset 10 Sais-tu faibli au jour de la détresse L'adversité vient pour tout le monde Je te regardais au soleil Et je voyais en sueur Et moi j'étais là sous la couverture J'étais aussi en sueur Et j'étais vu assis Tu étais calme, posé Tu t'es réjouissé J'ai dit oh, voici des jeunes qui veulent réussir J'ai dit quiconque peut rester sous le soleil comme ça Et même ne le démontre pas Et en juillet Ça c'est la persévérance Tu ne faiblis pas Parce qu'il y a la saison sèche Parce qu'il y a le matin Parce qu'il y a la saison sèche Parce que les rouges, les voix ne sont pas bonnes Il y a ceci ou cela A cause de tous les bruits que nous entendons Si tu faiblis Et tu dis alors Oh, je n'ai pas d'objectif Je n'ai nulle part où aller Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant ? Regardez notre pays Regardez ceci Si, oh, j'étais né Dans tel autre pays Oh, si j'étais Je suis élevé dans notre pays Ça coûte notre adversité Mais Dans cette adversité Tu vas avancer Tu seras un réalisateur La personne qui se plaigne toujours Tu te plaigne du soleil Ça ne va pas changer le soleil, non Laisse ça comme ça Et avance Te plaindre la pluie Il ne va pas arrêter la pluie Pourquoi ne pas laisser ça comme ça ? Te plaindre De l'environnement Et des conditions De telles conditions Les plaintes ne vont pas changer quelque chose Pourquoi ne pas dire Voici ce que j'ai On me donne un citron Et je ne me plains pas du citron Je vais faire donc du jus de citron avec Beaucoup d'adversité viennent Ne te plaigne pas Et ne cours pas par-ci par-là Oh, comment est-ce que ça peut être ? Si tu faiblis Au jour de la détresse De l'adversité Ta force N'est que détresse Comme tu écoutes ça maintenant Ta force Ta force s'élève J'ai dit ta force C'est en train d'augmenter Verset 21 Maintenant Verset 21 Mon fils Craint l'éternel Et le roi Et ne te mêle pas Avec des gens Avec des hommes Remuants Ne te mêle pas Avec des hommes Qui changent Est-ce que je peux vous expliquer ça ? Des hommes remuants Vous voyez La graine que tu as plantée là J'ai creusé ça ce matin Et j'ai planté ça ailleurs Et tu le vois une semaine après La graine que tu avais plantée là Que tu avais arraché plantée Il dit Bon J'ai déraciné J'ai planté ça ici Ailleurs La personne qui déraciné La graine qu'il a plantée La vie qu'il a plantée Et il change Je n'aime pas ce sol Je n'aime pas l'environnement Je n'aime pas ceci Et il change tout le temps Il ne devient rien Ne la copie pas Mais Quand tu es quelque part Reste là Et sois un réalisateur Et un vainqueur Et le Seigneur fera de toi un vainqueur Au nom de Jésus Verset 22 Verset 22 Il dit Ceux qui plantaient des racines Ceux qui changent Ils font un pas en avant Ils font deux pas en arrière Et ils font trois pas en avant Et ils font sept pas en arrière Ils oxyent Ils sont passés par là Ils ne sont trouvés jamais stables Et fermes Dans ce que Dieu A demandé La placée sur eux Ce que Dieu veut qu'ils fassent Il y aura la rue Je prie que la rue Ne vienne pas dans ta vie Je prie que la rue Ne vienne pas dans ta vie Reste là Reste là Reste là C'est là où ton succès sera Et tu vas réussir au nom de Jésus Car soudain la rue Ne surgira Et qu'ils connaissent les châtiments Des uns et des autres Deuxième point La grande force De la méditation Réfléchis Si tu parcours la vie Et tu ne réfléchis pas D'où est-ce que je viens Où suis-je maintenant Et où est-ce que je vais La vie N'aura pas de sens Je marche Je marche dans ce chemin Il y a longtemps J'ai maintenu telle attitude Pendant longtemps J'ai agi de telle manière Pendant longtemps Toutefois Je n'ai pas eu Ce que je pensais Que j'allais gagner Pose-toi des questions Si je continue De la même manière Avec le même langage Avec la même attitude Avec la même habitude Avec la même ivrognerie Avec la même perte de temps Si je continue Dans la vie De cette manière Comme je l'ai toujours été J'ai repris la classe J'ai été renvoyé De l'emploi A cause de Ma manière de parler A cause de ma manière de regarder A cause de la manière Que je me positionnais dans la vie Si je continue De cette manière Où est-ce que Je serai A la fin Du jour Le matin Le matin Est Le temps Le plus productif Que tu as Frère Tu es frère Le cerveau est frère Ta vie est fraîche Ta vision est fraîche Si tu gaspilles Ce matin là Et tu le Comme tu gaspilles De l'argent Tu gaspilles Du temps Tu gaspilles Ta santé Tu gaspilles Tes opportunités Tu gaspilles Tout A la fin Des temps A la fin De la semaine Qu'est-ce que tu seras C'est ça qui pousse A la méditation Tu dois t'asseoir Alors je médite Je médite d'abord Sur moi même Je médite Sur les promesses De Dieu Je médite Ce que seront Mes actions Sur ces promesses De Dieu Je médite Les possibilités De ce que je peux faire Dans la vie Si je dépends Totalement Du Seigneur Médite Josué Au chapitre 1 Verset 7 Fortifie-toi seulement Et aie bon courage En agissant fidèlement Selon toute En agissant En agissant Le succès De toute personne Dépend De ce Qu'il fait Je suis courageux Fais quelque chose Avec ce courage Je suis aimable Fais quelque chose Avec ce Cet amour J'ai un objectif Fais quelque chose Pour cet objectif Je suis dans une boîte École Fais quelque chose Avec cette école J'ai un grand projet Dans la vie Fais quelque chose Pour ce projet Vous voyez Vous voyez Les paroles de la bouche Ne produisent pas Du succès Mais Tu as le courage Pour faire Tu as la passion Pour faire Tu as la vision Pour faire Tu as un grand objectif Pour faire Ca dépend De ce que tu fais Tu médites Et Tu as des Des russes Fais Fortifie toi seulement Et un bon courage En agissant Fidèlement Selon toute la loi Que Moïse Selon toute La loi Selon toute La loi La loi Dieu A fait le monde Et a Fixé des lois Et tu ne peux pas Te plaindre Il y a la loi De la gravité Si tu te plains Je n'aime pas La loi De la gravité Je suis désolé Pour toi La loi De la gravité Est là Et la loi De la gravité Ne fait Acception De personne Si tu montes Sur un étage Tu dis Je n'accepte pas La loi De la gravité Je ne crois pas A la loi De la gravité Je ne veux pas Respecter Je ne veux pas Restreindre ma vie Je vais sauter La loi De la gravité Va te prouver Qu'elle est plus grande Que toi Ton nom Ta position Ta connaissance Ta volonté Ta manière de penser Ton enthousiasme Ou ton mépris De cette loi De gravité Ne changera pas La loi De la gravité Utilise La loi De la gravité Pour avancer Pour atteindre Ta destinée C'est ce que Les scientifiques Font Ils n'aiment pas La loi De la gravité Ils prennent le véhicule Et le grec Ils arrivent à courir Et tout ce qu'ils font Même l'avion Ils trouvent un moyen D'utiliser la loi De la gravité Pour qu'ils puissent Faire voler L'avion Pour t'amener Là où tu dois être Ne combat pas La loi On ne se lève Revoit Par contre Utilise la Et la loi Et le Seigneur Te donnera du progrès Dans la vie Au nom de Jésus Si quelqu'un Passe toute sa vie Et il passe sa vie Je n'aime pas Cette loi De la gravité Je vais la changer Il perd son temps Et à la fin La loi De la gravité Va le détruire La loi de Dieu Physique La loi de Dieu Et spirituelle Il nous a donné La loi Il dit Ce que tu sèmes C'est ce que tu vas moissonner Si tu sèmes la colère Tu vas moissonner la violence Si tu sèmes Le désaccord Tu vas moissonner Le désaccord Ne combat pas La loi Ou les lois Que Dieu A fixé En agissant fidèlement Selon toute la loi Que Moïse 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 Savitée A ta prescrite Ne t'en détour Ni à droite Ni à gauche Afin de réussir Dans tout ce que tu entreprendras Afin de réussir Tu vas réussir Je dis Tu vas réussir Si tu N'essaies pas Dans la vie De changer L'inchangeable Si tu ne te balades pas Dans la vie En essayant De changer Les institutions C'est-à-dire De façon violente Si tu ne te balades pas Dans la vie Tu vas changer Ceci Tu vas changer Ceci Et tu passes Ta vie En changeant L'inchangeable Mais Regarde toi-même Et dis Je suis Un grand projet Moi-même Je suis un grand projet S'il y a quelque chose A changé C'est en moi Pour que Je puisse Me conformer A la loi Que j'ai trouvé C'était l'avant Ma naissance Et Elles seront là Après ton départ Alors sois réfléchi Médite Et dis-toi Cela est Inchangeable Mais Ceci est changeable Et tu changes La manière dont tu regardes ta vie Tu vas gravir Tu vas réussir Et dis Afin que tu Afin de réussir Dans tout ce que tu Entreprendras Dans tout ce que tu Entreprendras Dans tout ce que Tu entreprendras Est-ce que tu es là ? Vous savez Il y a des gens Dans notre pays Dans tous les pays D'Afrique même Et ils disent J'ai découvert Si je reste Dans ce lieu là Je ne peux pas réussir Alors Je vais Ils vont mentionner Un lieu donné De leur rêve Si j'arrive là-bas Je vais Réussir Attendez Avant de voyager Si tu as une mauvaise attitude Ici C'est la mauvaise attitude Qui te fait échouer C'est pourquoi Tu ne réussis pas Si tu ne changes pas Cette mauvaise attitude Tu as le passeport Tu as le billet d'avion Et tu vas Partout où tu veux Et tu gardes Ta mauvaise attitude Là-bas Et la mauvaise attitude Ne porte De fruits Nulle part Si tu As une disposition De combattre tout Et de renverser tout Et tu dis Je ne réussis pas ici Je voyage De l'autre côté Attends Avant de voyager Si tu Prends cette même attitude Ce nouveau pays Ne va pas te changer Ce nouveau pays Ne va pas changer Tes circonstances Et tu amènes ton attitude Tu combattres tout Tu renverses tout Tu veux tout combattre Et tu te mêles Des affaires d'autrui Les mêmes expériences Que tu as ici C'est ce que tu vas avoir Là-bas Alors Alors Comme tu vois La vie La vie m'est dit Ce n'est pas là où je suis Qui est le problème C'est moi Je suis Mon Mon plus grand ennemi Mais Comme je deviens fort Et déterminé Et je dis Je vais réussir Gloire à Dieu Je peux même venir à toi Là-bas Et te serrer la main Et tu vois ta main Etant ta main Tu vas réussir Parce que Une fois que cette attitude change Ce langage change Cette disposition change Partout Tu te retrouveras Le Seigneur Te donnera du succès Au nom de Jésus Verset 8 Verset 8 Il dit Que ce livre De la loi Ne se loigne Point de ta bouche Certains disent Je savais ça Je lisais la loi Chaque fois Tu as Une nouvelle Disons que tu as Un nouveau ordinateur Tu achètes Un nouvel ordinateur Une nouvelle voiture Il y a un Livré Qui vient avec ça Qui t'explique Ce que cette machine Ce véhicule Cet ordinateur Ce qu'il contient Maintenant Tu peux Reçoit Avoir le meilleur De ce que tu as acheté Et si tu dis Oui, oui, oui J'ai un ordinateur Et Je ne veux pas Me déranger À lire un manuel Sur quoi que ce soit Tu ne veux pas Tu ne veux pas L'ordinateur Va pas bien te servir Vous voyez Ce qu'on met dedans Ce qui sort L'ordinateur Ne peut pas Produire quelque chose De lui-même C'est ce que tu mets dedans C'est ce que tu mets dedans Alors Si tu ne lis pas le manuel Et tu dis Je n'ai pas du temps Pour le manuel J'ai acheté l'ordinateur Tu vas l'utiliser Ou le PC Ou le téléphone Tu ne vas pas Utiliser 10% Des possibilités De ce De ce Que cette pièce électronique Peut te donner Mais Quand tu prends ce manuel Et tu Le parcours Tu lis Comment faire ceci Comment faire cela Tu peux Avoir L'ordinateur Le plus cher du monde Si tu ne lis pas ce manuel Et savoir comment Utiliser L'ordinateur Ça ne va pas T'amener loin Que ce livre de la loi Ça c'est le manuel Qui Nous amènera A réussir Dieu nous a créé Et il nous a fait Et il nous a donné Cette machine humaine Et dit Ce manuel C'est ce que Je te donne Pour Avoir le meilleur Dans la vie Je me réjouis Avec toi Il faut Dépoussiérer Cette bible Ouvre cette bible Lise cette bible Ça c'est le manuel Qui ne s'éloigne Point de ta bouche Il ne va pas S'éloigner De ta main Et quand Tu veux Comment Arranger ma vie Comment évoluer Dans la vie Pour réussir Dans la vie Ouvre le manuel Partout Il te dirige Il te dirigea Au succès Que ce livre De la loi Ne se loue A un point De ta bouche Médite-le 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 Vous savez Le problème Que j'ai découvert Il y a longtemps Dans la vie passée Quand j'étais encore Il y a très longtemps Maintenant Je pensais beaucoup A mon professeur A mon enseigne Qui était comme Un oppresseur Quand j'étais venu Au secondaire En 59 Je pensais beaucoup Au professeur De géographie Plus que je ne pensais A la matière Quand je suis Après même Le service J'ai pensé plus Aux obstacles Que les gens Enduraient Avant moi Et je ne pensais pas A ma vie Pour plusieurs Ils pensent plus Aux ennemis Aux obstacles Ils méditent Sur Ceux-là Qui les ont fait mal Ceux-là Qui continuent A leur faire mal Laisse-moi te donner Une illustration C'est comme Quelqu'un Il était sur un terrain Il a été mordu Par un serpent Et parce qu'il a été Mordu par un serpent Il courait derrière Le serpent Je dois tuer Ce serpent Je dois tuer Ce serpent Pendant ce temps Le poison Est en train de monter Dans son corps Il monte Dans les veines Et le poison Va atteindre bientôt Le cœur Mais il dit Non, non, non Je vais penser A ça plus tard Je vais tuer le serpent Quand tu te concentres Ta vie A tuer le serpent Et tu ne prends pas Soin du poison Qui est en train De monter dans ton corps C'est comme ça Tu vas mourir Mourir prématurément Mais Si la vie T'a mordu De poison Laisse-la être tranquille Laisse-la être S'entraîner Du Dieu Guéris Traite le poison De ton organisme Parce que si tu es vivant Tu seras plus grand Que ces gens-là Qui t'ont oppressé Dans la vie Au nom de Jésus Alors maintenant Méditons La parole de Dieu Médite Jour Médite le jour Et nuit Jour et nuit Médite Dites-moi comment Médite Dites-moi non Maintenant Maintenant Quelqu'un se réveille le matin Et la première chose Qu'il prend C'est son téléphone Il regarde Les messages Et tout ce qui est venu Dans la nuit Les mauvaises nouvelles Mouvelles nouvelles Passées Et il va Dans la section Des informations Et il voit Et dans la journée Il médite Les mauvaises choses Parce que le téléphone Est à côté Et toute la journée Chaque cinq minutes Il vérifie le téléphone Chaque cinq minutes Il vérifie le téléphone Il vérifie les messages Tout ça Et ces messages-là Non Non rien Qu'ils puissent pomper Une attitude positive Dans ta vie Et avant de se coucher La nuit S'ils sont des chrétiens Ils ont lu leur Bible Et ils ont prié Mais avant de dormir Ils servissent encore Le téléphone Et ils regardent Ils parcourent Les messages WhatsApp Tout ce qui est venu Les messages qui sont venus La nuit Tout ce Tout ce à quoi ils pensent C'est ce qui est envoyé Dans leur téléphone Si nous voulons réussir Dans la vie Nous devons contrôler Cette chose Et nous ne devons pas Pire à cette chose De nous contrôler Si nous le contrôlons Et nous disons Je me réveille le matin Premièrement Je médite La parole de Dieu Jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit Car c'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors Que tu réussiras Il n'a pas dit Ton pays Te fera réussir Tout le monde parle Les gens De là-bas Parle Les gens Du même niveau Ils pensent à eux-mêmes Ceux qui sont en bas Qui sont en tête de toi Pense à eux-mêmes Si quelqu'un veut penser A ton progrès A ta perspective Si tout le monde Va penser A toi C'est toi-même C'est toi Dédie du temps qualitatif Pour méditer Et réfléchir Et réfléchir Et réfléchir A ton avenir Quand c'est alors Que tu réussiras C'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors Que tu réussiras C'est alors Que tu réussiras C'est alors Que tu réussiras La grande force De la méditation Réfléchit C'est une grande force Et lorsque Tu as ce type De méditation La méditation Des promesses de Dieu La méditation De la puissance de Dieu La méditation De la foi La méditation Des possibilités En Dieu Cela attire Les bonnes choses Dans ta vie Mais si tu penses Toujours Aux mauvaises choses Aux choses négatives Pas ces pensées Tu attires Ces choses négatives Dans ta vie Mais si tu fais Votre face Et tu penses A Dieu mon créateur Je pense A Christ mon rédempteur Je pense Aux promesses de Dieu Pour me faire Qui va me lever Je pense Aux possibilités Que j'ai en Dieu Si seulement Tu peux croire Tout est possible A celui Qui croit De grandes choses Vont arriver Dans ta vie La méditation La méditation Réfléchie La grande force La grande puissance Viendra Troisième point Maintenant Troisième point La foi merveilleuse La foi merveilleuse Pour une maîtrise complète La foi merveilleuse Pour la maîtrise complète Tu vas maîtriser Toutes les difficultés De ta vie Je vais maîtriser Toutes les difficultés De ma vie Je vais maîtriser Tous les défis De ma vie Le passé est passé J'ai dit Le passé est passé Dis-le non Le passé est passé Le présent Sera transformé L'avenir Sera triomphant Je ne serai Je ne serai plus Ce que j'ai toujours été Avec confiance Je ne serai plus Ce que j'ai été Je vous amène Sur la plateforme De la foi Et cette foi Va tout changer Dans ta vie Au nom de Jésus Commence à penser A ce que Tu veux que ta vie soit Là où tu veux Atteindre dans la vie Ou bien là où tu veux Être dans la vie Quelle est la vision Pour ta vie Le bonheur personnel La joie personnelle L'accomplissement personnel L'élévation personnelle Tout ce que tu veux De la vie Ne dis pas Est-ce que c'est possible C'est possible Ne dis pas Est-ce que c'est réalisable Oui c'est réalisable Ne dis pas Est-ce que ce problème Peut être résolu Oui Ça peut être résolu Ne dis pas Est-ce que c'est circonstance Est-ce que c'est concret Oui c'est concret Tu seras Ce que Dieu T'a créé à devenir C'est une question De De rester Pour devenir la personne Qui réfléchit Une personne qui médite Et une personne qui dit Voici Ce sera fait Et ce sera fait L'un de mes anciens enseignants Dans la foi chrétienne Il me connaissait très bien Et il avait voyagé A l'extérieur Et là-bas Il entendait Parler De mon nom Il pensait Est-ce que c'est C'est mon élève là Elle a dit Non ça ne peut pas être lui C'est pas possible Il ne s'exprimait pas Il était timide Il était comme ça là Il est venu Dans l'opinion J'ai appris qu'il est arrivé Il était un grand enseignant J'étais allé le visiter Et quand il était allé vers lui Il a dit Il a mentionné mon nom Il dit Comment tu vas à Koumoui J'ai dit Je vais bien Il dit Assieds-toi Il dit J'entends parler D'un Koumoui Et j'ai entendu Qui fait ci Qui fait ça Qui fait ça Et il a dit Mais il a dit Ce n'est pas celui Que je connais Est-ce que tu peux me dire C'est Koumoui là C'est qui J'ai dit Monsieur C'est celui Qui est assis devant vous là Il dit Comment est-ce que c'est arrivé Comment est-ce que ça a pu arriver J'ai dit aux gens Là-bas Que non Ça ne peut pas être toi Comment est-ce que ça peut être toi Par la foi Tout est possible Ceux qui t'ont négligé Et qu'ils écoutent ton nom On dit Non Oublie celle là Non Il ne peut pas faire quelque chose Tu seras Tu vas te lever Toutes ces choses Qu'ils ont dit Ah il ne peut pas Il ne peut pas Aujourd'hui C'est le point D'un tournant décisif Dans ta vie Comment Comment cela va se passer La foi merveilleuse Pour la maîtrise complète Marc chapitre 9 23 Marc 9 23 Jésus Lui dit Jésus te dit Jésus te dit Je dis à qui Si tu peux croire Tout est possible A celui Qui croit Peut-être tu penses Mes péchés sont trop nombreux Il ne peut pas te pardonner Si tu peux croire Tout est possible A celui qui croit Tu as pardonné Ce soir au nom de Jésus La chaîne de ma mauvaise habitude Est très forte Elle me lit Je ne peux pas briser Ce soir Si tu peux croire Tout est possible Il va t'affranchir J'ai dit Il va t'affranchir L'échec L'échec Est enraciné Dans mon organisme Je pense à moi-même Je pense à l'échec Je pense à la défaite Est-ce que Moi je peux vraiment Sortir de l'échec Et réussir dans la vie Si tu peux croire Tout est possible A celui qui croit Comme tu crois ce soir Comme tu crois ce soir L'échec Serait une chose du passé J'ai toujours peur De faire quelque chose de nouveau J'ai toujours peur De m'exprimer J'ai toujours peur De dire Je vais faire ceci Parce que Chaque fois que je vais faire ça Ça a été toujours négatif En réalité Je suis même allé plus bas Que ce que j'étais Est-ce que vraiment Je peux changer Ce type de modèle Dans ma vie Si tu peux croire Tout est possible A celui Qui croit Ta bouche Va profiter De nouvelles choses Sur ta vie Et ce sera accompli Au nom de Jeuze Mes frères et soeurs Mes parents Mes frères Ne m'aiment pas A cause de la position Que j'ai dans la famille Notre famille Est une famille polygame Et ils ont juré Que je ne vais jamais me lever Je ne sais pas Ce qu'ils ont fait Et ils m'ont toujours Grabaissé Et comme Quand je suis sur le point De réussir Quelque chose arrive toujours Et je retourne toujours Au bas niveau Est-ce que Je peux vraiment Être un vainqueur Un réalisateur Ce que ces ennemis ont dit Que je ne vais jamais réaliser Si tu peux croire Tout est possible A celui Qui croit Le Seigneur Va faire taire Ses ennemis Les frères ont dit Ils étaient onze Ou dix Sans Benjamin Voici le faisant De rêve Tiens-le Et nous allons voir Ce que ces rêves Vont devenir Il venait Et ils sont allés Il est tombé Dans le piège Ils l'ont attrapé Le plus L'aîné a dit Ne le tuons pas On peut même Avoir de l'argent Le vendant Vendons-le Ça c'est une bonne idée Ils l'ont vendu Ils connaissaient Ils connaissaient l'histoire Ils ont pris son habit Ils ont tué un animal Retournaient Le père a dit Oh mon fils Oh mort Est mort Mon fils est mort Le fils de rêve Est mort Le rêve est mort Il était en Egypte Si tu peux croire Je parle à quelqu'un Là-bas ce soir Si tu peux croire Tout est possible A celui Qui croit Il est devenu esclave Il était dans la maison De Potiphar Finalement Un grand mensonge A été menti Contre lui Il était jeté En prison Mais Ce jeune homme N'a jamais oublié Son rêve Et le rêve Le faisant de rêve Je suis un visionnaire Et je sais Que je vais au sommet Qu'est-ce que tu fais Dans la fosse Ça c'est temporaire Je vais sortir bientôt J'ai dit Je vais sortir bientôt Finalement C'est ce rêve Qui a interprété Le rêve de Pharaon Et Pharaon L'a appelé Il a interprété le rêve Pharaon a dit Tu seras à côté de moi Tu seras le premier ministre Dans le pays d'Egypte Et plus tard Ses frères sont venus Ils l'ont plus reconnu Ils ne vont plus te reconnaître Alors Mais il les a reconnus Là vous êtes des espions Vous êtes venus Il dit non Nous ne sommes pas des espions Nous sommes douze L'est mort L'est mort Est-ce qu'il était mort C'est ce qu'il pense Ils peuvent le dire devant toi Mais ce n'est pas vrai Ils peuvent dire Il est en bas Devant toi Mais ce n'est pas vrai Ils peuvent dire Il est mort Mais ce n'est pas vrai Finalement Finalement Quand ils sont venus La deuxième fois Il a dit Que le geolé saute Nous allons avoir La personne Que vous avez dit Elle est morte Il est vivant Je suis votre frère Joseph Il ne savait plus quoi faire Est-ce que la terre Va s'ouvrir Pour qu'il rentre dedans Ne vous en faites pas pour ça Moi Je vous ai pardonné Allez amener Ma famille Dieu m'a envoyé ici Pour prendre soin de vous Tu prendras soin de beaucoup de familles Tu prendras soin de tes ennemis Et ceux Qui ont pensé Qu'il était médiocre Qui va être toujours médiocre Tu vas te lever La puissance de Dieu Va te lever en toi Le géant qui est en toi Qui était ligoté Depuis longtemps Ce géant ce soir Va se lever en toi Au nom de Jésus Les impossibilités seront possibles Dans ta vie Jésus Lui te dit Si tu peux croire Seulement croire Tout est possible A toi Comme tu crois La tête baissée Les yeux fermés Les destinées seront changées Aujourd'hui Des vies seront changées ce soir Si le monde est enterré Il y aura une résurrection De ta vie Ce soir Au nom de Jésus Médiocre C'est ce qu'on t'appelle Tu viendras au sommet De la montagne La tête baissée Les yeux fermés Tu veux que Dieu Fasse Efface le passé Tu veux que Dieu Pardonne le passé Tu veux que Dieu Change le passé Tu veux un nouveau départ Tu veux une nouvelle force Pour te porter Tout au long de la vie Partout tu es Lève ta main Une prière spéciale Sera faite pour toi Ce soir Dis Seigneur Je comprends J'étais médiocre J'étais un prodigue J'étais un fuyard J'étais une personne Qui se baladait dans la vie Et ma vie n'avait pas de sens Maintenant Je vais commencer avec toi Seigneur je crois Seigneur je crois Où es-tu ? Où es-tu ? Lève ta main Si tu lèves ta main Lève-toi C'est une prière spéciale Qui sera faite pour toi Où es-tu ? Où es-tu ? Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Lève-toi Aujourd'hui c'est ce jour C'est un jour de changement C'est un jour de transformation C'est un jour de conversion Tous les péchés du passé Dieu veut les pardonner Et tout ce qui était obstacle Problème devant toi Le Seigneur a balayé tout Ce soir Lève ta main Lève ta main Et tu sais ce que tu as fait Tu sais ce que tu étais Tu connais les défaits du passé Les échecs du passé Le Seigneur dit Il veut écrire Une nouvelle histoire pour toi Il veut écrire ton nom Dans la liste De ceux qui sont sauvés Né de nouveau Ceux qui sont transformés Ceux qui sont totalement Complètement changés Où es-tu ? Voici ta chance Voici ta chance Voici ta chance Si tu étais dans la région des ténèbres Cette fosse de ténèbres Tu en sortiras Et la lumière Apparaîtra devant toi À part de ce soir Lève-toi Lève-toi Le Seigneur te cherche Lève-toi Le Seigneur te cherche Il veut changer ta vie Changer ton cœur Changer ta destinée Comme tu te lèves Parle au Seigneur Seigneur Je vais oublier le passé Je vais oublier le passé Seigneur Pardonne mon passé Seigneur Affranchis-moi Du passé Seigneur Libère-moi De la médiacrité Et fais-moi monter Fais-moi monter À la nouvelle vie Conduis-moi À une nouvelle relation Avec toi Parle au Seigneur C'est lui qui t'a invité Et il t'appelle maintenant Pour qu'un nouveau changement Aie lieu Dans ta vie Sous-titres par Jérémy Au nom de Jésus Nous prions Le Seigneur a exaucé ta prière Le Seigneur a accepté Le passé est pardonné Une nouvelle vie Tu commences Dans ta vie Maintenant Au nom de Jésus Le ciel Le confirme Dans ta vie Au nom de Jésus Père Au nom puissant de Jésus Notre Seigneur Notre Sauveur Tous ces frères et soeurs Ces jeunes Jeunes adultes Sont venus Seigneur je prie Selon ta miséricorde Selon ton amour Pardonne le passé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dans les nouvelles vies Un nouveau départ Une nouvelle foi Une nouvelle personnalité Une nouvelle direction Dans la vie Maintenant Au nom de Jésus Si nous croyons seulement Tout est possible A celui qui croit Seigneur nous croyons Les péchés sont pardonnés Le passé est pardonné La vie est affranchie Les joues sont brisés La nouvelle vie a commencé Confime le Seigneur dans chaque vie Au nom de Jésus Je prie Félicitations Soyez les bienvenus A la victoire De la vie Au nom de Jésus Baissez les mains Le ministre va nous garder Durant cette période de conseil Ne partez pas encore Nous allons le faire rapidement Et le Seigneur Va balayer Tout problème de ta vie Tu as pris la bonne décision Une grande décision Tu t'es connecté à Christ Partout tu es Quelque chose C'est passé Tu as quitté la négativité Pour la positivité C'est une nouvelle vie Soit le bienvenu dans la famille Vous qui suivez Partout dans les pays Francophones Occupez-vous De ceux qui ont levé les mains Donnez la fiche de décision Vous qui êtes en ligne Il y a un lien Qui s'affiche Cliquez dessus Donnez vos noms Prenons Faisons-le rapidement Rapidement Promptement Le miracle viendra pour toi Oui Il y aura De grands témoignages Pour ceux Que Dieu visitera Aujourd'hui Le premier miracle Du salut Le premier miracle De la conversion Pour être connecté à Christ Faites-le Faisons-le rapidement Vous qui êtes connecté à Christ Vos noms Écrivez Donnez vos noms Correctement C'est le commencement Du voyage Quittez la médiacrité Pour la maîtrise De la vie Conseillez Faisons-le rapidement Des miracles Frères Viendront pour vous Et je peux voir Des gens sages Qui espèrent Qui prient Qui parlent A Dieu Et qui reçoivent De Dieu Conseillez A ma gauche A ma droite Faisons-le rapidement Vous qui êtes en ligne Vous êtes Vous qui êtes dans des églises Locales Occupons-nous rapidement De ceux-là Qui ont donné leur vie Au Seigneur La plus sale décision De la vie Commencer un voyage Qui va finir Dans la beauté Qui va continuer Dans les miracles Je me réjouis Avec vous Conseillez Rapidement A ma gauche Connectons-nous Avec E A M De l'impact Tu ne peux pas Rater pour toi Aujourd'hui Tu ne peux pas Rater pour toi Tu ne peux pas Rater ça Beaucoup Commençait Ils ont reçu Pour eux Ils ont été Assez Sages Pour répondre Au salut Recevons rapidement Je me réjouis Avec toi Aujourd'hui En ligne Au Canada En Amérique En Asie Partout où vous êtes Dans la péninsule arabe Connectez-vous à Christ Envoyez vos noms Par le lien qui s'affiche Connectez-vous avec Christ Par téléphone Plus 234 91 54 44 92 63 Je reprends Plus 234 91 54 44 92 63 Vous pouvez envoyer vos informations Nom, prénom Mère de téléphone Nouveau Téléphone Numéro WhatsApp Votre adresse email A cette adresse Si vous avez donné votre vie au Seigneur En suivant L'émission A la radio Ou à la télévision Que Dieu vous bénisse Pour avoir donné vos noms Fidèlement Et sincèrement L'homme de Dieu revient Le miracle du ciel revient Et ce serait une période de réjouissance Levez-vous sur vos pieds C'est le moment Que vous attendez Sur vos pieds C'est le moment L'heure Tant attendu Ton miracle est là L'homme de Dieu est là Pour donner la bénédiction Amen Je veux que tu comprennes Que tu dois te connecter avec moi Comme je me connecte à toi Comme si tu étais le seul De qui je parle A Dieu Et l'exhaustement Viendra pour toi Il y a une chose définie Que rien sur terre Rien de l'enfer Ne peut changer Aujourd'hui Aujourd'hui C'est le jour de ton miracle Tu passeras De cette maladie Tu vas quitter Cette oppression Tu vas quitter Cette difficulté Tu vas quitter Toutes ces choses Qui te liaient De ton cerveau Dans le sang Dans les nerfs Dans les jointures Partout dans ton corps Ton âme Ton esprit Ton corps Une touche divine Vient sur toi Et Jésus dit Jésus te dit Si tu peux croire Tout est possible Asse-toi Parce que Tu as cru Si tu lèves ta main Pour la prière C'est parce que je crois Je crois Je crois Lève la main Et impose toi la main Là où tu as des problèmes Si tu ne sais pas où Mets seulement sur ta poitrine Mais sur ta tête Parce que tu crois Il n'y aura pas de déception Ce soir Père Nous te remercions Nous avons l'assurance Tu es un père aimable Tu es un père puissant Tu es un père compatissant Et tu es un père impartial Tu aimes tout le monde Tu veux bénir tout le monde Seigneur Je connais chacun A ta puissance Au nom de Jésus La maladie L'infimité Quel que soit le nom Seigneur je prie En ce moment Sois guéri Au nom de Jésus Problème mental Problème occulte Problème à cause Des puissances Et des ténèbres J'ennule de ta vie Au nom de Jésus Maladie incurable Faiblesse Quel que soit le nom Je prie Seigneur Touche Chacun sans exception Guéris les maintenant Au nom de Jésus Sous Muets Aveugles Paralysés Attrites Quel que soit Vente ballonnée Enflement sur le corps Tumeur Quelle que soit la chose Je prie maintenant Touche les maintenant Miracle 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 Guérison Délivrance Changement Transformation Possibilité Dans chaque vie Au nom de Jésus Manifestation dans chaque vie Opération De la puissance Dans chaque vie Confirmation Dans chaque vie Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur C'est fait Au nom de Jésus Tu l'as eu J'ai dit tu l'as eu Examine toi maintenant Ton miracle est là